Bonjour à tous, dans cette vidéo on va un peu changer de format. Là ici on va faire quelques petits calculs sur une même thématique qui sera un calcul sur des dates. Ici on a une année et on a différents mois de l'année et puis on va y mettre plusieurs informations. Avec une colonne ici on va avoir le premier jour du mois, avec des informations comme le jour de la semaine par exemple. Comme ça on saura que le 1er janvier c'est un lundi, que le 1er décembre c'est un dimanche. Et ce sur plein de colonnes, donc on va faire le début du mois, on va calculer la fin du mois, donc le dernier jour du mois. On va calculer le nombre de jours pour chaque mois, on va calculer le dernier jour ouvré de chaque mois et enfin le dernier lundi ouvré de chaque mois. Et ce si on change les années, on va avoir donc les jours qui vont changer évidemment, ça va se dynamiser en fonction de l'année choisie. Donc avant de commencer tout ça, je vais vous parler un peu des formations qu'on peut donner. En fait toutes les vidéos que vous allez pouvoir trouver sur Youtube et même ces exercices là, ce sont des choses qu'on fait en formation. Donc dans la description vous allez trouver plusieurs liens, des liens vers nos formations, des liens vers notre site web, des liens vers notre blog où il y a plusieurs articles qui pourraient vous intéresser. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne Youtube pour voir d'autres vidéos de d'autres formats. On a des shorts, des vidéos sur les fonctionnalités, on a des vidéos sur certaines tâches d'Excel, sur la création de A à Z de certains fichiers. Donc je vous invite à explorer un peu tout notre contenu. A partir de ce tableau là, on va calculer toutes ces informations de manière dynamique et avec des fonctions propagées. Donc ça on en parle dans la suite de la vidéo. On va commencer par le calcul du début de mois. Donc je rappelle, ici on a les années, ici on a les mois qui ne seront pas utiles dans nos fonctions. On pourrait les utiliser mais on ne va pas le faire. Et donc on va calculer le premier jour de chaque mois en y incrémentant l'information du jour de la semaine. Donc on va commencer avec une fonction séquence qui est une fonction propagée, donc pas disponible sur toutes les versions d'Excel. Il me semble qu'il vous faut une version peut-être ultérieure à 2020 pour avoir cette fonction. Je vous explique rapidement ce qu'est une fonction propagée. Une fonction propagée, c'est tout simplement la nouvelle façon d'utiliser Excel. Avant on raisonnait cellule par cellule, donc on faisait une formule qu'on allait étirer sur une plage de cellules. Et là donc du coup, certaines fonctions, les nouvelles fonctions et même les anciennes fonctions, on va utiliser la méthode propagée. C'est-à-dire qu'on va faire une seule formule qui va s'étirer d'elle-même sur toute une plage de cellules. Donc ici, séquence, tout simplement, c'est-à-dire qu'on va étirer ça sur, ici le premier argument, c'est le nombre de lignes. Donc on a 12 mois, on va l'étirer sur 12 lignes. Et donc il va nous écrire des nombres de 1 à 12 qui correspondent au mois. Et donc ça, on va l'intégrer dans une date. Donc dans une fonction date, on va, dans la fonction date, utiliser les trois arguments. L'année, donc ici on voit qu'il y a l'argument année, on va sélectionner l'année. Point virgule le mois, donc le mois ça va être notre fonction séquence. Comme ça, il va aller de 1 à 12. Et nous, on veut le premier jour de chaque mois. Donc à chaque fois, ça va être le 1. On ferme la parenthèse et effectivement, il va nous donner nos premiers jours de chaque mois. Donc là, ça n'apparaît pas bien parce qu'effectivement, les dates sont des nombres. Et donc il va falloir changer le format pour qu'elles s'affichent en date. Ça le fait pour le premier, mais ça ne le fait pas pour les autres. Donc on va tout sélectionner ici. On va aller dans les formats. On pourrait lui mettre un format date courte. Ici, on aurait 1er février, 1er mars, etc. Mais nous, on veut lui ajouter comme information le jour de la semaine. Donc on va aller dans autre format numérique. C'est un peu différent si vous vous faites sur PC ou sur Mac, mais c'est relativement les mêmes menus. Et ici, pour lui dire qu'on va ajouter le jour de la semaine en abrégé, on va lui dire qu'on va rajouter 3J qui correspondent dans le code des formats au nom du jour de la semaine en abrégé. On va rajouter un point pour dire que c'est abrégé. Et ensuite, on va faire OK. Effectivement, là, il va nous mettre lundi 1er, jeudi 1er février, etc. Si on change 2025, ce n'est plus un lundi, donc c'est un mercredi. Et voilà, on a nos débuts de mois. On pourrait le faire de différentes manières. On pourrait le faire sans fonction propagée. Mais ici, on l'a fait comme ça. C'est très rapide, c'est simple. Et en plus, si jamais on efface la première cellule, ça va tout effacer. En gros, c'est comme s'il y avait une formule, mais qui s'étirait sur plusieurs lignes. On voit qu'ici, c'est grisé. Donc là, on ne peut rien supprimer. La formule, elle est présente uniquement sur la première ligne. Donc on va passer maintenant au fin de mois. Maintenant, on va calculer la fin de mois. Alors on pourrait le faire à partir de la date d'ici, mais bon, pour répéter un peu les opérations, parce que c'est comme ça aussi qu'on progresse sur Excel, on va répéter l'opération. On va faire la même chose et on va calculer cette fois non le début du mois, mais la fin de mois, donc le dernier jour de chaque mois. Donc on va refaire une fonction séquence. On va faire exactement la même chose. Séquence sur 12 lignes pour avoir les 12 mois. Toujours, ça apparaît avec un format un peu bizarre. Ensuite, on va faire une date. L'année, ça va être 2024. Point, virgule, la séquence, ça va me servir deux mois. Et ensuite, on va mettre un ici. On va faire la même chose. Donc là, ça va nous mettre relativement la même chose. On va même pouvoir mettre le format d'ores et déjà. Comme ça, on aura directement les informations qu'on voudra. Donc je rappelle, un format personnalisé. Ici, on va mettre JJJ pour dire le nom du jour de la semaine en abrégé plus un point. JJ pour le numéro du jour. MM pour le numéro du mois. Et AAA pour afficher l'année avec quatre caractères. Et donc là, on aura la même chose, bien évidemment. Et donc, on va rajouter ici une fonction fin mois. Une fonction fin mois, tout simplement, ça permet, comme son nom l'indique, d'aller chercher non pas le premier, mais le dernier jour du mois à partir d'une date. La date, ce sera la date que j'ai générée avec ma formule ici. Point, virgule, il nous demande toujours un nombre de mois de décalage. Si jamais on veut décaler. Ici, il n'y a pas de mois de décalage. On veut le dernier jour du même mois. Et donc, on va faire zéro. Et ici, il va nous donner le dernier jour de chaque mois. On pourrait le faire différemment. C'est-à-dire, on pourrait utiliser ici autre chose. Donc, on va faire égal, on va aller chercher le premier jour du mois. Et on va lui mettre un dièse pour qu'il aille chercher toute la colonne. Le dièse, ça symbolise toute la colonne. Toujours dans un esprit d'utiliser des fonctions propagées. Donc ici, ça nous donnerait la même chose. Et on ferait une fonction fin mois. Le problème, c'est qu'il y a certaines fonctions dans Excel qui n'ont pas été paramétrées pour fonctionner avec du propagé. Et donc, si je mets fin mois ici zéro, ça va mettre une erreur. Donc, j'aurais juste à dire qu'ici, c'est un nombre. Alors, soit je fais plus zéro, soit fois un. On peut faire fois un, par exemple, pour dire que ça, il s'agit bien d'un nombre. Et que du coup, il peut le propager. Alors, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. Mais voilà. Et donc là, on aurait effectivement une formule plus courte à partir de ce qu'on a déjà calculé. Bon, je vais garder la première méthode. Parce que comme je le disais tout à l'heure, l'idée, c'est aussi de répéter les opérations pour que ça rentre vraiment. Et donc là, on a le dernier jour de chaque mois. Donc, on peut savoir très rapidement, grâce au nom du jour de la semaine ici, par exemple, que le 1er février, c'est un jeudi et que ça finit un jeudi également. Que le 1er jour de l'année, c'est un lundi. Et que le dernier jour de l'année, c'est un mardi. Et ce, donc, si on change et qu'on met 2025, là, c'est un mercredi, là, c'est un mercredi, bien évidemment, ça va se dynamiser. On va remettre 2024 et on va passer donc au calcul du nombre de jours par mois. Pour le nombre de jours, on aura plein de méthodes différentes. On pourrait faire des calculs, des soustractions. Il y a des fonctions qui permettent de calculer l'écart entre eux, des jours, des fonctions date diff, des fonctions jours, etc. Avec un S. Là, on va utiliser quelque chose de très, très simple. On va aller ici chercher le jour de ça. Donc, effectivement, vu qu'on a déjà calculé la fin de mois, l'idée, c'est justement, la fin de mois, ça donne le nombre de jours, d'accord ? Si le dernier jour, c'est un 31, ça veut dire qu'il y a eu 31 jours. Et donc, on va rajouter le petit dièse dont on parlait tout à l'heure pour aller chercher toute la colonne. On a juste à fermer et il va nous donner ici le nombre de jours de chaque mois. Donc, si, effectivement, le dernier jour, c'est un 29, il y aura 29 jours, etc. Rien de plus simple. On pourrait le faire avec des calculs. Là, on va profiter du fait qu'on ait calculé le début de mois, la fin de mois, etc. pour faire quelque chose de très simple. Donc, jour, je ne l'ai pas expliqué, mais jour, c'est un peu limpide. Ensuite, la fonction jour, elle permet d'extraire le numéro du jour d'une date. Et donc, ici, ça nous extraire le numéro du jour de la fin de mois et donc le nombre de jours total du mois. Et pareil, si je mets en 2025, on voit que le seul changement qu'il y aura, c'est février. On n'est plus dans une année de bisextile. On sera sur 28 jours. Voilà pour le nombre de jours. Et maintenant, on va passer un peu au boss finaux de ce fichier, les derniers jours ouvrés et les derniers lundis ouvrés. On va remettre 2024. Et maintenant, on va calculer le dernier jour ouvré. Alors, le dernier jour ouvré, on va refaire ce qu'on a fait depuis le début. On va aller chercher... Encore une fois, on aurait pu faire par rapport aux résultats précédents, mais on va le refaire. Comme ça, ça va nous entraîner. Donc, séquence 12 pour étaler ça sur 12 mois. On va remettre le même format. Alors, pour le format, je peux même vous donner une petite astuce très simple que peut-être beaucoup d'entre vous connaissent, mais on va aller copier une colonne où il y a ce format. Et ici, on va aller faire un collage spécial. Alors, c'est différent, suivant si c'est Windows ou Mac, mais c'est au même endroit. Et on va aller coller tout simplement la mise en forme. Comme ça, il va nous coller uniquement le format. Pas la formule, mais uniquement le format. Et ensuite, on va intégrer ça dans une date. On va toujours choisir l'année ici. Point virgule, le mois. Point virgule, le jour, ça va être 1. Ensuite, on va aller... Donc, on va se baser sur la fin de mois. On va aller faire fin de mois ici. Toujours la même chose. Fin de mois de quoi ? De ma formule. Et avec 1,0. Et ici, on va aller retrouver le dernier jour du mois d'ici. C'est pour ça qu'on aurait pu l'utiliser. On va faire plus 1 pour aller non pas chercher le dernier jour du mois, mais aller chercher le premier jour du mois d'après. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'on va utiliser une fonction qui s'appelle série jour ouvré. Série jour ouvré Intel. Alors, il y en a deux. Il y en a une qui permet plus de choses. Donc, automatiquement, je vais privilégier celle, même si on ne va pas utiliser forcément dans cette fonction, dans cette formule, les fonctionnalités en plus. Mais l'idée, c'est de ne pas multiplier le nombre de fonctions. Donc, s'il y en a une qui fait plus de choses, moi, je vais toujours la privilégier. Donc, on va prendre série jour ouvré Intel. Le premier argument, c'est la date de départ. Donc, la date de départ, c'est cette date-là, à savoir le premier jour du mois d'après. Donc, ici, ça va être le 1er février, 1er mars, etc. Et il va nous demander un nombre de jours de décalage. Donc, il va faire plus quelque chose, moins quelque chose et aller chercher le jour ouvré à plus quelque chose ou au moins quelque chose. Et pour revenir au dernier jour ouvré, donc, pour revenir au dernier jour du mois de janvier, on va faire moins 1. Donc, c'est pour ça qu'on a fait plus 1. On pourrait mettre fin mois, donc sans mettre le plus 1 et mettre 0, mais ça ne marche pas. Donc, on va mettre moins 1 pour retourner au mois précédent et pour aller chercher le dernier jour ouvré du mois précédent. Donc, on va faire moins 1. Et ici, on va lui dire, donc, quelles sont les options de week-end. Pour l'instant, on va choisir uniquement samedi, dimanche. Et ensuite, on aura pu mettre des jours fériés, mais là, on n'a pas de jours fériés. On pourrait avoir une liste de jours fériés qu'on va sélectionner ici, mais on ne va pas le faire. Donc, je récapitule. On a calculé, donc, le premier jour du mois d'après grâce ici à ce que je vais mettre en surbrillance. Donc, à savoir si on est en janvier, le 1er février, si on est en février, le 1er mars. On va le décaler de moins 1 jour pour revenir au mois précédent, donc au dernier jour du mois précédent. Et ensuite, on va choisir les options de week-end. Il y en a plusieurs. Dimanche, lundi, suivant vous, week-end à vous. Là, on va choisir le classique samedi-dimanche. On va faire entrer. Et donc, ici, si on compare à fin de mois et au dernier jour ouvré, on voit que ici, c'est un dimanche. Donc, il allait chercher le dernier jour ouvré, donc le vendredi 29. Pareil ici, il allait chercher le vendredi 28, etc. Et donc, dans la prochaine étape, on va faire encore, on va aller encore plus loin. On va calculer, non pas le dernier jour ouvré, mais le dernier lundi de chaque mois. Donc là, j'ai mis dernier lundi ouvré, mais ça va être dernier lundi du mois. Et je vais augmenter la colonne ici. Donc voilà pour la prochaine étape. Dernier exercice, c'est calculer les derniers lundis de chaque mois. Par exemple, pour une date de paix, le dernier lundi du mois. Donc, il y a une façon très simple de le faire. Donc, je vous parlais tout à l'heure du fait qu'on utilise série jour ouvré Intel plutôt que série jour ouvré. Là, on n'a pas vu la subtilité en plus. Ça, on aurait pu le faire avec une série jour ouvré normale. Là, par contre, on aura besoin de la série jour ouvré Intel pour aller chercher uniquement les lundis. On va refaire toute la séquence. 12, donc étaler sur 12 mois avec une date, l'année, point virgule, le mois, point virgule, le jour. On va faire, donc on va copier-coller le format. On pourrait utiliser le pinceau, si je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on pourrait aller ici, le pinceau, et coller ici. Donc, ça revient au même que de faire un collage spécial avec la mise en forme. Et donc, ensuite, ici, on va aller faire chercher la fin mois. Point virgule 0, plus 1. Je le rappelle pourquoi ? Parce qu'on va utiliser une série jour ouvré et il va nous demander un mois de décalage. Donc, si on part déjà du dernier jour du mois, on va soit squeezer le dernier jour du mois, si ce n'est pas un jour. Enfin, voilà, il y a une petite subtilité. Donc, on fait plus 1, moins 1, au lieu de faire 0. Donc, si vous voulez, si vous n'avez pas trop compris, essayez de revenir en arrière, de regarder ça lentement. J'espère que vous comprendrez. Au pire, je referai une vidéo sur ça, peut-être un petit short ou quelque chose comme ça. Une fois qu'on a ça, on va utiliser la fonction série jour ouvré 1 tel. La date de départ, ça va être toute ma séquence ici. Point virgule, le nombre de décalage, donc ça va être moins 1. Donc, on va partir du premier jour du mois d'après. Donc, on va revenir au dernier jour du mois d'avant, donc du mois de janvier, donc moins 1. Donc, là, ce sera 31 janvier. Si c'est un jour ouvré, si ce n'est pas un jour ouvré, ce sera autre chose. Et là, point virgule, et donc le week-end, ici, on va aller le personnaliser. Effectivement, on a plusieurs options qui s'offrent à nous, mais si on n'a pas l'option qu'on veut, par exemple, si on ne travaille que le lundi, et c'est ce qu'on va faire ici, on va faire en sorte qu'on ne travaille que le lundi pour qu'il aille nous chercher uniquement des lundis. Alors, ce n'est pas réellement un jour ouvré, mais c'est pour aller chercher un seul jour et pas un autre, donc le lundi. Et donc, entre guillemets, on va pouvoir pour chaque jour indiquer 0 ou 1 en fonction de s'il est travaillé ou non. 0, ça voudra dire jour travaillé. Donc, si jamais, par exemple, je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, entre guillemets, encore une fois, je ne mets toujours pas de jour férié, il va aller me chercher le jour. Donc, tout est travaillé. Donc, là, il n'y aura pas une notion de jour ouvré. Si, par exemple, je veux uniquement le samedi et le dimanche, en jour férié, je vais mettre 1 et 1. Donc, ça correspondra au 1 ici. Donc, 1 et 1, ça veut dire que là, ici, c'est travaillé. Donc, les 5 premiers jours, lundi, mardi jusqu'à vendredi, ça va être travaillé. Et samedi, dimanche, ce ne sera pas travaillé. Là, vu que je ne veux que des lundis, je vais tout simplement mettre 1, 0 ici, et je vais mettre 6, 1. Pour dire qu'il n'y a que les lundis que je vais prendre en compte, tous les autres jours de la semaine ne vont pas être pris en compte. Et là, on va voir qu'on va aller chercher le dernier lundi de chaque mois. Donc, le dernier lundi de janvier, c'est le 29, etc. Si jamais on mettait un 0 pour aller chercher les mardis, il ira nous chercher dès mardi, dès lundi, en fonction de quel est le dernier du mois. Donc, voilà comment on a fait. N'hésitez pas à regarder chaque étape plus doucement, au fur et à mesure. Là, ici, on a fait plusieurs types de calculs. On aurait pu faire autre chose. On aurait pu les faire différemment. Encore une fois, il y a plein de manières de faire. Il y a tellement de fonctions ou tellement de calculs potentiels avec les dates qu'il est possible de faire de 10 000 manières différentes. Donc, là, voilà, on a montré quelques manières de le faire. On a utilisé aussi le système Propagé pour vous montrer un peu les fonctionnalités du modern Excel. Donc, voilà pour cette vidéo. Je vous invite encore une fois à vous abonner à la chaîne, à regarder les autres vidéos. Il y a plein de sujets qui pourraient vous intéresser. À regarder les liens en description, les liens vers nos formations, les liens vers le blog, les liens vers le site. Tout ce contenu. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.